L'ATAR, département de Corogo, la localité est la dernière étape du lancement des travaux du programme prioritaire de développement du département, projet initié par le Conseil régional du Poro, qui vise à améliorer les conditions de vie des populations locales. La première particularité de ce programme, c'est qu'il est entièrement conçu sur la base des doléances formulées par les populations lors de notre campagne pour les élections régionales. Sa seconde particularité, c'est que le résultat d'un travail de concertation au sein de comités départementaux de sélection des actions prioritaires et de localités bénéficiaires dans chaque département. De manière concrète, cette initiative est composée de 92 projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'agriculture, le tout en étant un véritable générateur d'emplois. En adressant les secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé, l'hydraulique, la construction d'infrastructures scolaires ou encore sanitaires, la modernisation de l'agriculture, le soutien aux coopératives agricoles et le rapprochement des capacités des jeunes afin d'accroître leurs chances d'employabilité, le conseil régional met comme le chef de l'État l'homme au cœur de son action. Et au nom de l'ADCI, j'adresse mes vives félicitations à l'ensemble de ces membres pour les efforts déjà accomplis en si peu de temps de votre mandature, à peine un an, pour les innovations apportées et pour votre formidable saisie d'opportunités, envie d'apporter le développement durable et le bien-être aux populations de votre grande et belle région du Pau. Exécuté sur une période de deux ans, le programme prioritaire de développement du conseil régional du Pau est d'une valeur de 7,5 milliards de francs CFA. Outre Corogo, trois autres départements seront positivement impactés, Cinéma Chali, Diko Dougou et Mbengue, avec à la clé plus de 6 000 emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada